Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette Good Vibes Later. Finalement, je ne vais pas vous parler de ce que j'avais prévu aujourd'hui, parce que bien évidemment que les événements qu'il y a dans le monde et dans nos écoles, depuis quelques jours, j'allais dire inspire autre chose. Je ne sais pas si ça peut m'inspirer, mais en tout cas, ça convoque des choses en moi qui je pense, en fait, je ne suis pas la seule à penser ça. Et je pense que c'est important de partager aussi ce genre de choses avec vous, parce que c'est ce qui fait aussi notre socle collectif, toutes ces peurs collectives aussi qu'on vit ensemble. Et voilà, depuis quelques jours, je vois qu'on oscille tous dans des réactions complètement normales, qui sont aussi beaucoup des réactions de protection par rapport à ce qui se passe. Et voilà, il y a des personnes qui sont extrêmement sensibles, du coup, attaquées, entamées. Puis j'ai envie de dire, même si on n'est pas sensible, enfin, je veux dire, c'est tellement de la folie, c'est tellement terrifiant, c'est tellement choquant, c'est tellement l'horreur que je pense qu'on n'a pas besoin d'être sensible pour être touché par ça. C'est juste que je pense qu'il y en a qui vont être touchés dans leur chair, vraiment, qui vont le ressentir, et d'autres qui ne veulent pas laisser ça les atteindre et qui coupent. Moi, je suis un mix des deux. C'est-à-dire que je le sens tellement fort, le truc, ça me sidère tellement, ça me choque tellement, ça me terrifie, je pense, tellement quand je me mets à y penser. Surtout, très honnêtement, pour mon enfant, je me dis, mais quel monde de merde, en fait, on va lui laisser. Mais voilà, donc, quand j'y pense vraiment, je me dis, voilà. Et du coup, j'ai une tendance à couper, dans le sens, pas couper mes ressentis, mais à couper la télé, à couper... Alors après, ce n'est pas quand il y a des événements comme ça. Je suis d'ailleurs plus, quand il y a des événements comme ça, à me dire quand même, il faut que je regarde pour voir ce qui se passe et comprendre, en fait, essayer de comprendre cette folie. Mais en fait, il n'y a rien à comprendre. Et en fait, très vite, je me dis, bon, en fait, ma décision que j'ai prise il y a trois ans est quand même toujours la bonne pour moi, selon moi. C'est qu'il faut arrêter d'écouter ces médias. Moi, j'ai pris une décision il y a trois ans qui est que, à partir du moment où je ne trouvais pas de médias sains, qui, je ne demande pas aux médias de m'apaiser quand je les regarde, mais je demande au moins d'être juste... que je reparte en étant neutre, quoi. OK, j'ai appris des choses factuellement, je sais ça. Mais pas qu'on m'ait rajouté du lourd au lourd, qu'on m'ait angoissé, terrifié encore plus, qu'on est appuyé là où ça fait mal sur l'angoisse, avec des questions, mais qui sont, mais pardon, mais aberrantes, en fait, de journalistes, parfois, et qu'on commente tout, on commente même l'horreur. Mais il n'y a pas à commenter, en fait. Il y a à se la fermer, à prier pour que ce monde aille mieux, en fait. Il y a à agir, en fait. Et c'est ça que j'ai envie de transmettre aujourd'hui, c'est comment agir ? Il n'y a pas beaucoup de solutions, mais il y en a peut-être une qu'on oublie souvent, mais qui, moi, personnellement, est le socle de ma vie et de mon métier. C'est l'ADN de tout ce que je propose depuis toujours, c'est d'amener plus de paix, de kiff et d'amour sur terre. Et pourquoi ? Ce n'est pas juste pour kiffer. C'est parce que je suis absolument persuadée, mais convaincue que ce qu'on a besoin dans le monde, c'est de paix et de réconciliation. Et que ça va commencer par soi. Parce qu'en fait, à toute petite échelle, il y a déjà trop de violence. On n'a pas besoin d'arriver sur cette folie de ce qu'on est en train de vivre en ce moment pour se dire que déjà, au quotidien, il y a trop de violence. Il y a trop de violence dans ce qu'on regarde, il y a trop de violence dans ce qu'on dit, parfois. Il y a trop de violence dans nos réactions. Encore hier, je voyais des gens quasiment se foutre sur la gueule pour une histoire de clignotant sur un rond-point. En fait, il y a vraiment une notion que tout ce qu'on cherche à l'extérieur, le premier endroit où il faut commencer par le faire vivre, si on veut vraiment le voir à l'extérieur, c'est en soi. Et que tout le sujet du travail que je me fais faire à moi au quotidien et que je fais faire quand j'accompagne mes clients, c'est exactement ça. Cette phrase de Gandhi, c'est « Soyez le changement que vous voulez voir dans ce monde ». Parce que c'est en étant en paix avec vous, en étant réconcilié avec vos parts d'ombre à vous, que vous n'allez plus activer cette violence, que vous n'allez plus activer des comportements, des pensées qui vont être destructrices pour vous ou qui vont nourrir quelque chose qui n'est pas bon pour vous, mais en plus pour le monde. Et ça me fait penser à cette fable amérindienne que j'ai déjà racontée dans pas mal de groupes collectifs. Mais je trouve que c'est important de le rappeler aujourd'hui parce que c'est important aussi dans cet état de sidération, de choc qu'on a, où on a l'impression d'être impuissant, d'être dépossédé et que des gens ont le contrôle sur nos vies. Je pense qu'il est important de récupérer justement du pouvoir d'agir. Et en fait, cette fable amérindienne, c'est un petit garçon qui discute avec son grand-père, qui est chef de tribu, et qui lui dit, mais comment tu fais toi, grand-père, pour être rarement en colère, pour être ouvert, pour être tolérant, pour être gentil, pour être calme, pour être posé ? Moi, le petit garçon dit, moi, à l'intérieur de moi, je sens vachement de colère, vachement d'énervement. Parfois, j'ai envie de faire du mal aux gens. Parfois, je parle mal, je suis agitée à l'intérieur de moi, ça ne va pas. Et comment toi, tu fais ? Et là, le grand-père répond qu'en fait, en chacun de nous vit deux loups, qui sont en fait en combat, en duel perpétuel à l'intérieur de nous. Il y a un loup qui représente la gentillesse, le calme, la bienveillance, l'alignement d'esprit, on va dire, et de cœur, l'ouverture d'esprit et de cœur, la tolérance, enfin voilà, toutes ces choses-là. Et il y a un autre loup qui représente, et qui est l'agitation, la tristesse, la colère, l'énervement, la blessure, l'agacement, la jalousie, toutes ces choses qui ruminent à l'intérieur et qui parfois ne font pas du bien. Et ces deux loups, ils sont constamment en perpétuel combat à l'intérieur de nous. Et donc, le petit garçon pose la question, mais alors du coup, quel loup gagne dans ce combat ? Et le grand-père répond, celui que tu décides de nourrir, c'est celui qui gagnera. C'est celui qui prendra le plus de place, en tout cas. Et je pense que c'est exactement ça, ce dont il faut se rappeler aujourd'hui. C'est que on ne peut être que sidéré par ce qui se passe. On ne peut qu'en ce moment être dans cette spirale, si on regarde en plus les infos, d'être dans ce truc très lourd, très compliqué à gérer, très anxiogène, très... Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si on continue à nourrir ça en nous, en continuant à regarder les infos tout le temps, en continuant à regarder les images qui sont d'une violence, en fait, le cerveau, on n'est pas fait pour entendre autant de violence, pour voir autant de violence. On n'est pas fait pour voir ces vidéos tourner. On n'est pas fait pour ça. Il y a des gens, vraiment, psychologiquement, ils ne peuvent pas supporter. Et parfois, je pense qu'on fait du mal à la population en montrant trop de choses. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas montrer. Mais je dis que l'avoir une fois, c'est une chose. L'avoir en boucle plusieurs fois, ça, c'est autre chose, en fait. Et qu'on alimente quand même toujours des choses, comme si on appuyait sur un bouton qui vient nourrir le mauvais loup. Ce n'est pas qu'il y a un mauvais loup, mais c'est celui qu'on ne veut pas, ou en tout cas le moins vivre. Il est là, il existe, il se battra, il s'activera de temps en temps en nous. C'est le game, c'est le jeu. Et parfois même, il sortira de nous et c'est le jeu. On a tous ces zones d'ombre en nous. Mais qu'est-ce qu'on va choisir de nourrir vraiment au quotidien ? Et quand on parle de nourrir le loup, c'est par tout, en fait. Par nos pensées, par notre façon d'agir, par notre façon de consommer, par ce qu'on regarde, par ce qu'on va lire, par les gens qu'on va côtoyer, par les jeux ou les choses qu'on va mettre dans les mains de nos enfants. Vous voyez, il y a plein de façons, en fait, de nourrir ces loups-là à l'intérieur. Et il y a vraiment ce truc que les choses prennent l'espace qu'on leur donne. Alors, bien sûr que c'est important de se renseigner, que c'est important de savoir, c'est important de regarder les infos, c'est important de se tenir au courant de ce qui se passe dans le monde et de... Mais est-ce qu'on est obligé de nourrir ça continuellement, tout le temps ? Et vraiment, cette vidéo, elle n'est pas pour ceux qui le gèrent bien, là. Elle est pour ceux, justement, que j'ai entendu cette semaine me dire « Je suis terrifiée. Je suis terrifiée. Je n'arrive plus à fonctionner. Je suis complètement sous le choc. » Ça, c'est normal. Par contre, continuez à regarder les infos si vous êtes dans cet état-là. Allez regarder les vidéos qui tournent sur les réseaux sociaux de ces massacres et de tout ça si vous êtes dans cet état-là. Ça, non, en fait. Vous avez aussi ce droit de vous protéger. Et c'est pas... Et après, les gens pensent qu'ils veulent que vous êtes un cul, que vous êtes dans le déni. Mais ce qu'ils veulent, on s'en fout, en fait. Ce qui compte, c'est vous. C'est votre santé mentale, là. Donc, oui, je suis complètement d'accord où il ne faut pas être dans ce déni-là de... Moi, ça me choque quand je vois des gens autour de moi dire « Oui, bon, ça va. Il y en a toujours eu. Il y en a toujours... » Enfin, qu'ils ne sont absolument pas touchés. Maintenant, de par mon métier, je sais que ça n'a rien à voir avec le fait qu'ils ne sont pas touchés. C'est juste qu'ils sont en mode full protection. Et qu'en fait, c'est peut-être justement ces personnes-là qui sont les plus sensibles et qui sont... C'est ce qu'on appelle pour le coup une forme de déni. Mais c'est du déni de protection. Et en fait, c'est OK d'une certaine manière. Mais c'est l'indifférence. Ça veut dire une fausse... Moi, je pense que l'indifférence, c'est la pire chose. Mais que par contre, alimenter ce qui nous fait du mal, c'est aussi une des pires choses. Donc, c'est de trouver cette juste posture et de vous dire que vous avez le droit aussi. et je pense que c'est nécessaire de le rappeler et de se le dire que même si le monde est fou furieux, même si l'enfer existe au pas de notre porte, on a aussi le droit de se concentrer sur le beau. On a aussi le droit de faire vivre justement aussi une joie et d'autres choses parce que c'est ça qui va emmener justement les esprits et le monde dans du mieux plutôt que dans la spirale descendante de la peur d'être terrifiée, d'être immobilisée, d'être figée et de rien pouvoir faire. C'est-à-dire que si ces peurs-là et tout, elles vous permettent d'avancer, d'être dans une forme d'action qui permettra d'alléger les gens qui vivent ça et très bien. Mais si ça ne peut pas que vous êtes impuissant d'une certaine manière à ça, et bien en fait, mettez-vous dans l'amour. À la limite, priez pour ces gens-là, machin, mais ne vous faites pas de mal à vous-même en vous rajoutant toute cette lourdeur médiatique, toute cette peur en fait qui est très anxiogène. Donc voilà, c'était un petit rappel parce que je n'ai pas la solution, je n'ai pas envie de faire de géopolitique, je peux juste vous partager ce en quoi je crois et ce en quoi je crois, c'est vraiment que pour que ce monde sorte de sa folie, il y a déjà un gros travail à l'échelle collective qui doit se faire individuellement en fait, que chacun en se sorte de nos folies à nous et qu'il y a plein de choses qui sont de la folie furieuse. Moi, quand j'écoutais une femme, une de mes clientes qui me parlait de ce qui se passait en entreprise et de la violence en fait, de la folie de ce qui se passe déjà mais dans nos sociétés où on travaille et après, on est étonnés de celles d'humains sur de la barbarie mais quand on voit déjà comment des gens maltraitent et qu'ils sont payés pour ça, c'est leur métier d'être manager, d'être machin à quel point on fait du mal parfois et que nous, on ne répond pas. Moi, je voyais cette cliente et je lui disais mais tu as le droit en fait de dire stop, tu as le droit de dire non et que en fait, parfois par nos silences, on alimente aussi ces choses-là et que voilà, toute cette colère, toute cette folie, tout ce qui tourne par rond en fait sur cette terre, on a le droit de le réinterroger et je pense que ce qui est le plus dangereux aujourd'hui et moi, c'est ce qui me fait la vraie peur que j'ai bien plus que celle du terrorisme. Moi, la vraie peur que j'ai, c'est qu'on est en train de créer des générations avec toutes ces histoires d'intelligence artificielle, c'est génial, le progrès est super, n'empêche que en fait, aujourd'hui, on a quand même une génération de jeunes dans les écoles, dans les machins qui ne savent plus fonctionner par eux-mêmes, qui ne savent plus discerner les news des fake news, qui en fait sont tellement branchés que sur les réseaux sociaux qu'ils voient tourner des vidéos, qui ne sont en fait pas des vidéos actuelles, qui sont des vidéos d'il y a dix ans et qu'ils repartagent et en fait, il n'y a plus beaucoup de culture, il n'y a plus beaucoup d'habitude à penser par soi-même et moi, c'est ça qui me fout les jetons, c'est que je pense que vraiment, le savoir, c'est le pouvoir et que plus nos savoirs diminuent, baissent et sont de mauvaise qualité, plus on a des pouvoirs qui diminuent, qui baissent et qui sont de mauvaise qualité. Donc, voilà, je pense que notre responsabilité, elle est ça, d'aller nourrir du beau, cultiver du beau et aussi apprendre à nos enfants et aussi rappeler parfois aux gens qui nous entourent que c'est à eux d'aller chercher en fait les infos, d'aller, de ne pas tout croire, de ne pas tout repartager bêtement comme ça sans se poser la moindre question et de prendre conscience de qu'est-ce qu'on alimente ou pas en fait. Voilà, c'était, je vais m'arrêter là parce que ça fait déjà 14 minutes, mais voilà, j'ai entendu trop de choses en clientèle cette semaine pour balayer ça. Voilà, et je pense que c'était important de, en tout cas pour moi, de reposer ici l'ADN de mon métier qui est justement, c'est justement dans les pays occidentaux qui n'ont pas justement, qui ne sont pas massacrés tous les jours qu'on a cette chance de pouvoir, parce que ce qu'on appelle la pyramide de Maslow, nos besoins de sécurité et tout sont remplis, on peut penser à nous, on peut penser à nos fonctionnements quand on est en train de survivre, qu'on n'a pas à manger ou qu'on est en train d'être sous des bombes, comment vous dire qu'aller lire un livre de développement personnel, ce n'est pas une priorité. Donc on fait partie de ces gens qui ont cette chance de pouvoir avoir de la sécurité souvent à plein d'endroits qui fait qu'on a ce luxe de pouvoir s'interroger sur soi, de pouvoir travailler sur soi. Et il y a des personnes qui comprennent que ce n'est pas tant que c'est un luxe que c'est une nécessité, parfois bien plus que j'allais dire que de manger, j'en sais rien, mais que c'est quand même une grosse nécessité pour fonctionner aussi, de sortir de ces croyances, de sortir de ces blessures et de tout ça. Mais c'est vraiment, je pense, on ne peut plus important et de notre responsabilité si justement on a cette chance d'être dans des environnements assez sécures, de se dire, bon bah, en fait, une de mes façons de contribuer, c'est aussi de m'améliorer moi-même et d'essayer de déjà dans ma propre vie faire vivre un peu plus de bon sens et moins de folie. Voilà. Pour que ça imprègne un petit peu moins ce monde, mais un petit peu plus de toute votre lumière parce que moi, je ne vois que ça au quotidien. La lumière des gens que j'accompagne, la beauté de votre beauté, quoi. Et c'est trop beau et c'est trop con que ce soit gardé et je crois que c'est tout ça qu'il faut mettre sur la table plutôt que toutes nos peurs, toutes nos angoisses, toutes nos protections, toutes nos bien-pensances, toutes... Voilà. Je vous embrasse. Je vous dis à très vite. Ciao.